bonjour à tous donc dans ce tuto nous allons voir en fait comment réaliser le remplacement du air link 2 donc de l'autoradio air link 2 avec la prise usb vous pourrez bénéficier de apple carplay sur les anciennes générations de air link donc toutes les versions qui datent de 2015 2016 2017 et même début 2018 on est en génération 1 et l'autoradio c'est une génération 2 et on peut pas bénéficier de apple carplay mais on peut bénéficier uniquement d'android auto donc le but de ce remplacement en fait c'est pour pouvoir bénéficier de apple carplay sur ces véhicules qui n'ont pas été équipés donc la première étape en fait qui va consister à faire la sauvegarde complète de tout l'ensemble du air link comme il est réglé actuellement ça va nous servir pour la fin du tutoriel et c'est très important à faire voilà la première étape pour le remplacement du calculateur audio air link donc en fait là je suis connecté sur la prise odb en wifi de mon air link on dirait pas je suis à mon bureau mais mon véhicule est juste derrière en fait donc j'ai préféré me mettre de manière confortable parce que c'est quand même assez long donc pour faire pour commencer en fait là donc j'ai toujours l'ancien calculateur audio donc celui en génération 1.1 que je vais ensuite remplacer par celui en génération 2.0 pour bénéficier du apple carplay alors comme me l'a si bien dit adrien en fait ce qu'il faut faire c'est que ici dans ddt for all ici on a le calculateur audio et ensuite et ben on branche tous les calculateurs audio qui appartiennent donc là moi j'en suis au point 4 mais la manipulation est identique pour tous les autres calculateurs j'ai fait déjà tous les précédents avant de commencer à faire la vidéo j'allais pas tout filmer donc là je sélectionne 1.4 ici bien sûr j'ai pas tout filmer parce que c'est très long et ensuite c'est uniquement la partie configuration diagnostic et contrôle on s'en fout c'est uniquement la partie configuration donc toute cette étape en fait consiste à donc là je vais prendre la première page et quand je prends ma première page et ben je fais ma capture d'écran voilà voilà je sélectionne ma partie et ensuite je vais dans mon document word et c'est parti je colle et voilà donc j'ai vraiment fait beaucoup de pages comme vous voyez j'en suis déjà à 177 pages donc c'est assez long mais c'est très important en fait de réaliser cette étape parce que c'est vraiment celle qui va permettre de d'être sûr au moment où on va changer le calculateur audio de ne pas avoir de louper et c'est ce qui va nous permettre de réimplanter notre configuration à l'identique donc c'est vraiment ça le but en fait c'est de pouvoir réemplacer réimplanter la configuration à l'identique donc voilà comme vous voyez je fais toutes les captures d'écran page par page je redescends bien sûr la stoppage est un peu grande donc je descends un peu et je fais les captures d'écran une à une c'est très long et très fastidieux à faire mais comme je vous disais c'était très c'est surtout très important si cette étape est mal faite en fait vous pouvez très vite perdre beaucoup de temps par la suite à devoir démonter remonter aller chercher des infos dans l'ancien calculateur alors c'est pour ça que cette cette étape en fait est très importante à faire de manière à ce que vous ayez vraiment toutes les informations et et comme ça si jamais vous vous posez des questions pendant que vous allez configurer le nouveau le nouveau calculateur vous aurez absolument aucune question à vous poser parce que vous aurez à les réaliser cette étape de manière très très minutieuse et de cette manière et ben si vous avez un le moindre doute ça vous permet de pouvoir aller tout de suite voir la configuration qui avait avant dans l'ancien calculateur voilà allez on se retrouvera la prochaine étape donc nous voilà en fait dans le démontage du air link donc nous allons commencer en fait l'étape de démontage pour pouvoir effectuer le remplacement du calculateur audio et de la prise usb maintenant nous avons bien tout sauvegarder donc nous allons commencer par démonter les led du côté c'est la première étape donc il faut démonter les led sur le côté le démontage de ces led en fait est important pour pouvoir démonter le prochain plastique qui va être bloquée si on démonte mal cette partie donc en fait elle se tire en tirant légèrement vers l'extérieur c'est tout tout simplement donc c'est pas utile de le déposer entièrement vous pouvez le laisser en flottant pendre par les fils c'est pas gênant du moment vous faites attention de pas tirer dessus par la suite ensuite il faut démonter la partie du levier de vitesse donc il faut le tirer légèrement vers le haut avec la partie à l'avant du levier de vitesse à l'avant du levier de vitesse vous pouvez passer légèrement la main dans un petit creux donc vous tirez légèrement dessus et ça va permettre de lever cette partie pareil c'est inutile de la déposer entièrement vous pouvez la laisser légèrement flottante du moment qu'elle est légèrement levée ça va nous permettre de démonter le prochain plastique également alors les plastiques qui se trouvent à droite et à gauche du levier de vitesse donc cela sont à mon sens les plus compliqués à enlever et surtout à remettre donc pour les enlever il faut tirer fort dessus donc faut tirer fort dessus de l'avant vers l'arrière donc on tire vers nous en direction du levier de vitesse vraiment incliné légèrement à 45 degrés vers le haut à l'arrière du véhicule vers l'arrière du véhicule donc le morceau de plastique qui est situé sur la gauche celui que vous voyez sur la photo n'est pas enlevé entièrement vous voyez qu'il est relié avec le dessous du volant et je l'ai juste légèrement écarté pour pouvoir faire la place et celui de la droite en fait on peut l'enlever entièrement il est beaucoup plus petit une fois que vous avez enlevé tous ces plastiques nous allons pouvoir passer au démontage du plastique qui se trouve autour de des ouïes d'aération et de l'écran donc pour démonter ce plastique avec le kit de démontage plastique vous pouvez vous en servir pour faire levier et pour ensuite du coup démonter l'ensemble faire très attention ça a tendance à vouloir se séparer au niveau des réglages de débit de ventilation ça a tendance à vouloir se séparer en deux il faut bien prendre tout l'ensemble une fois que nous avons démonté en fait tout le contour nous pouvons voir deux vis sur le bas à ce niveau là qui serviront à démonter l'écran en fait donc les deux vis du bas et ensuite il y a également deux vis sur le haut qui sont assez cachés qu'il faut prendre légèrement en biais donc le premier vis du coup qui se trouve sur la gauche qui est ici nous pouvons voir le vis qui est caché sur la gauche et le vis de la droite qui est caché également de l'autre côté alors une fois cela effectué l'écran n'est plus maintenu donc il va avoir tendance à vouloir tomber donc vous pouvez le retirer il faut débrancher les deux connecteurs qui se sont situés à l'arrière pincée légèrement pour débrancher les connecteurs et ensuite mettre l'écran de côté et le protéger pour éviter d'abîmer la dalle ça serait dommage de rayer votre écran alors ensuite une partie très importante donc vous voyez ici sur le bas il y a des plastiques qui sont très gênant en fait pour pour retirer le air link donc il va falloir découper tous ces plastiques sur le bas pour pouvoir venir retirer le air link enfin le calculateur audio j'en profite pendant que la photo des fils sur le haut au niveau des pattes de fixation en haut et à droite vous voyez les deux pattes à haut et à droite vous allez avoir également des problèmes parce que vous n'allez pas pouvoir retirer le air link sur l'ouïe d'aération de droite il faudra faire une petite découpe pour pouvoir venir le glisser je vous ferai voir une photo également par la suite donc faire la découpe proprement moi je l'ai fait à la scie à métaux en faisant très attention de pas découper les fils bien sûr donc voilà une fois découpé proprement à la scie à métaux tout le tour et il faut descendre assez bas pour pouvoir libérer les connecteurs et ne pas être embêté de toute manière faut pas avoir peur toute cette partie va être cachée par l'écran bien sûr il faut pas descendre plus bas que les deux endroits de fixation de l'écran sinon vous allez très vite être embêté une fois que vous avez fait la découpe pensez bien à repérer les connecteurs et le remplacement en fait une photo ça va être assez important pour pouvoir rebrancher les connecteurs au même endroit sur le prochain calculateur audio ça vous évitera des ennuis et d'être embêté à vous poser des questions inutiles donc voilà comme je vous le disais la photo qui fait bien voir la découpe en fait qui permet de retirer le air link de son emplacement on voit également sur le bas en fait une petite glissière dans lequel est logé le air link vous voyez bien les deux ergots sur le nouveau air link avant de le remettre en place il faut bien retirer le air link en fait de cette petite glissière donc il faut prendre un petit tournevis pour le faire sortir de ses ergots et du coup avec la découpe et la sortie des ergots il sort tout seul donc voilà nous avons retiré notre air link avec tous les connecteurs qui sont en l'air pensez bien à faire un bon nettoyage de toute la surface en fait également des connecteurs vraiment faut vraiment que tout soit très propre ça va permettre par la suite de pas avoir de problème de chauffe et de pas avoir de problème sur les connecteurs profiter que le air link en fait soit retiré de son emplacement et que toute la zone soit vide pour effectuer le remplacement du module usb donc pour remplacer le module usb utiliser des des petites cales en plastique comme je vous ai mis dans le tuto écrit pour pouvoir le retirer moi je me suis servi d'un tournevis également en prenant à l'intérieur donc dans la zone où il ya plus le air link en poussant à l'arrière du module usb donc nous on était deux une personne qui poussait à l'arrière du module usb et une personne qui appuyait ici avec son doigt et ou un tournevis moi je l'ai fait avec mon doigt sur les ergots et du coup en appuyant sur les petits ergots et en poussant avec un tournevis à l'arrière en passant par dessus on a réussi à le retirer sans grande difficulté bien sûr il faut pas avoir peur d'abîmer légèrement l'ancien étant donné qu'on a le nouveau qui va remplacer celui-ci la vidéo va être assez longue comme ça donc pour le remontage je vous propose simplement de suivre toutes les étapes précédentes à l'envers donc de remettre l'ancien module usb ensuite de remettre l'ancien écran ensuite une fois que vous avez remis l'ancien écran remettre le plastique autour des ouïes d'aération remettre le plastique de chaque côté des levées de vitesse attention vous allez être un peu embêté sur celui de droite moi j'ai mis assez longtemps et il faut vraiment être minutieux donc il faut y aller doucement en délicatesse mais aussi légèrement en force c'est ça qui est qui est un peu compliqué il faut bien voir chaque élément où est ce qui va aller en le présentant et ensuite forcer pour pouvoir le clipser une fois que vous avez mis les côtés vous remettez le levier de vitesse une fois que vous avez remis le levier de vitesse les leds et voilà vous avez terminé donc nous allons pouvoir passer à la partie qui consiste la reprogrammation de votre nouveau calculateur audio donc il faut brancher la prise odb remettre les fusibles bien sûr brancher la prise odb allume et allumer vos toitures donc avant de commencer en fait la programmation de votre calculateur audio il faut avoir au préalable installé sur votre windows la version de python 2.7.17 vous pouvez la télécharger directement sur notre forum sur le sur le tuto écrit en fait il ya le fichier qui est présent vous pouvez le télécharger et ensuite vous allez pouvoir lancer le logiciel le python qui va permettre enfin python master plutôt qui va permettre de de reprogrammer votre calculateur audio donc une fois que vous avez tout remonté et que vous avez démarré votre véhicule normalement votre écran doit rester noir vous devez juste avoir les boutons qui sont fonctionnels mais l'écran est complètement noir donc si vous avez bien fait les choses et que vous avez bien commandé les pièces auprès d'adrien vous devez avoir le dossier piren master et un fichier cmd comme celui de droite sur la photo le fichier cmd correspond à votre véhicule il a été fabriqué pour votre véhicule et le dossier piren master va servir à implanter ce fichier dans le calculateur audio donc il vous ouvrez le dossier piren master dans lequel vous allez pouvoir retrouver plein de fichiers une fois que vous avez ouvert le dossier piren master il faut cliquer sur piren lusher une fois que vous avez cliquer sur piren lusher vous allez avoir une page qui va s'ouvrir et en bas à droite il va falloir cliquer sur le bouton macro une fois que vous avez appuyé sur le bouton macro donc j'ai pas la photo de la suite vous allez pouvoir aller rechercher le fichier du coup cmd que adrien vous a fourni donc dans ce fichier cmd il ya toute la configuration de votre air link et vous allez ensuite avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec plein de texte qui va s'afficher tout ce texte qui va s'afficher vous n'en tenez pas compte vous le laissez défiler et la fenêtre va se fermer toute seule surtout ne toucher absolument à rien tant qu'il y a cette fenêtre ouverte elle se fermera toute seule une fois que le logiciel aura fini de travailler donc une fois que le logiciel a fini de travailler et que donc votre air link doit démarrer donc déjà vous devez avoir quelque chose à l'écran il va démarrer donc ne paniquez pas il va pas démarrer dans la seconde non plus mais il va démarrer donc dans le logiciel piren par contre vous avez des petits fichiers cmd qui sont aussi présents dedans donc dans le dossier piren ensuite dans le dossier macro et puis ensuite dans le dossier air link 2 il y a des fichiers donc donc par exemple le fichier qui peut vous servir dans l'immédiat sans avoir fait de bug c'est le air link 2-rotats-screens.cmd qui va permettre de de retourner votre air link parce qu'il est possible que votre air link se mettre en paysage à un moment donné pour le remettre en mode portrait il va falloir utiliser ce fichier qui va vous permettre de le retourner et ensuite il est grandement probable que votre air link n'est pas Android Auto et Apple CarPlay d'activer donc il y a le air link 2-enable-aa-and-cp.cmd qui va servir d'activer Android Auto et CarPlay sans passer par le menu développeur directement avec piren master c'est les deux fichiers que vous devez avoir besoin normalement dans une situation normale les autres fichiers vont être des fichiers de debug si jamais vous avez des problèmes de son ou des problèmes d'affichage dans ces cas là je vous conseille de contacter directement Adrien qui vous dira quel fichier utiliser ou de contacter une personne qui est un peu spécialisée sur le forum mais n'utilisez pas les autres fichiers en situation normale ils vont plus vous créer de problèmes qu'autre chose bien sûr j'ai oublié de dire que pour exécuter ces fichiers cmd il faut faire la même manipulation lancer le piren lusher appuyer sur macro et ensuite aller rechercher le fichier cmd c'est exactement la même manipulation voilà et une fois que vous avez fait tout ça donc vous devez avoir un air link qui est fonctionnel mais qui ne contient pas toutes les fonctions de votre véhicule ou qui contient des fonctions qui ne sont pas sur votre véhicule vous pouvez par exemple avoir le for control actif alors que vous ne l'avez pas sur votre voiture les sièges massants ou chauffants que vous n'avez pas sur votre voiture ou l'affichage tête haute que vous n'avez pas sur votre voiture également c'est toutes des options qui peuvent être activées ou des options qui peuvent être désactivées et qui ne correspondront pas à votre véhicule parce que physiquement elles ne sont pas présentes donc là il faut repartir sur DDT for all et refaire la manipulation inverse de celle que vous avez fait au tout début donc retournez dans le calculateur audio c'est le RAD NAV 3.X V 3.3 le plus important c'est vraiment la partie la plus importante et ensuite configuration vous refaites tous les menus du RAD NAV 3.X V 3.3 avec toute la configuration dessous normalement c'est suffisant et vous ne devez pas avoir de problème et vos options et votre configuration devraient être fonctionnelles avec uniquement le RAD NAV 3.X V 3.3 vous pouvez faire l'essai bien sûr si vous constatez que vous avez des problèmes ou qu'il y a une incohérence entre votre Air Link et votre véhicule et qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent et qui n'est pas réellement en phase avec les deux ce que je vous conseille bien sûr c'est de faire tous les menus du calculateur audio et de faire toute la configuration vraiment comme l'ancien je ne peux que vous conseiller de vraiment faire la même configuration que l'ancien personnellement à titre personnel j'ai fait que RAD NAV 3.X V 3.3 et ça fonctionne très bien sur mon véhicule mais ça ne va pas être le cas de tout le monde il faut vraiment faire attention une fois que vous avez copié tout ça bien sûr à chaque fois que vous faites une modification il faut bien penser à appuyer sur la tête d'Einstein qui se trouve tout en haut qui va permettre de passer en mode développeur pour pouvoir écrire dans le calculateur et une fois que toutes les modifications sont faites il faut bien penser à appuyer sur Key Off On Reset également en haut de la page qui va permettre de redémarrer votre Air Link et du coup prendre en compte les modifications votre Air Link va redémarrer un bon paquet de fois pendant toute la phase de configuration n'ayez pas peur c'est très important de le faire une fois que vous avez fait toutes ces modifications et que vous avez bien réimplanté tous vos réglages vous pouvez redémarrer une dernière fois votre Air Link en appuyant longtemps sur le bouton démarrer en haut à droite il faut appuyer environ au moins 5 secondes votre Air Link va redémarrer et du coup vous allez avoir toutes les fonctions que vous pouvez avoir dont Apple CarPlay le but de cette modification c'est quand même d'avoir Apple CarPlay donc maintenant je vais vous faire voir une petite vidéo du fonctionnement une fois tout cela terminé dans ma voiture donc c'est une Mégane 4 qui est de 2016 finition intense donc avec le grand écran et qui ne bénéficiait bien sûr pas d'Apple CarPlay car c'est une version de 2016 donc les premières Mégane je vous laisse regarder la vidéo donc voilà je rentre dans ma voiture donc j'ai mon système Apple CarPlay sans fil donc j'ai pris le boîtier et je l'ai scotché au double face ici mon petit tapis à induction donc voilà on voit bien le fil qui vient de se brancher derrière la prise allumée de cigare pour le tapis à induction donc je démarre tout de suite voilà nous sommes connectés en fait c'est vraiment très rapide en fait dès que la voiture se met en route automatiquement on est connecté ça n'attend pas d'allumer la voiture le boîtier fait le travail de se connecter donc voilà on est tout de suite connectés en Apple CarPlay sans fil forcément vu que je suis en train de filmer avec le téléphone qui est en train de caster justement donc j'ai bien accès à tout si je veux les radios alors c'est plus lent que d'habitude je pense que c'est parce que je suis en train de filmer en même temps mais c'est beaucoup plus lent que d'habitude d'ailleurs on voit le logo rouge ici c'est ce logo rouge qui signifie que je suis en train de filmer voilà voilà les radios donc ça m'a coupé la vidéo en fait parce que dès que j'ai mis la radio forcément ça coupe la vidéo pour mettre le son mais voilà après on a accès à toutes nos applications comme sur un CarPlay classique c'est assez fluide j'en suis plutôt assez content surtout du sans fil la charge à induction c'est plutôt bien parce que vous savez quand on se met en filaire on n'a pas le logo de charge de niveau de batterie ici mais quand on est en sans fil forcément le niveau de charge s'affiche et on voit bien que quand on se met sur charge à induction la batterie se met en charge donc c'est parfait j'en suis bien content bien sûr je suis avec le Air Link version 9 donc voilà voilà donc cette vidéo est à présent terminée donc j'espère qu'elle vous aura aidé à effectuer le remplacement de votre Air Link sur la vidéo de démonstration du Apple CarPlay on se rend compte en fait qu'il y a des lenteurs ces lenteurs sont bien dues en fait au fait que je faisais une vidéo et que je filmais en même temps que j'utilisais Apple CarPlay j'ai un iPhone 8 Plus qui n'est pas la dernière génération qui n'est pas non plus trop vieux non plus mais qui avait quand même du mal à supporter toute la charge d'utiliser le fait d'utiliser la caméra de filmer d'enregistrer une vidéo et en même temps d'utiliser Apple CarPlay ensuite que vous dire de plus que si vous voulez retrouver tout l'ensemble du tutoriel de manière écrite il se trouve sur notre forum auboncoinduairlink.fr donc tout attaché au bon coin du Air Link sans le tirer en Air Link A-U-B-O-N-C-O-I-N-D-U-R-L-I-N-K.fr on a également une page Facebook sur laquelle vous pouvez retrouver de l'aide et sur le tutoriel qui se présente de manière écrite sur le forum vous avez également tous les fichiers qui sont à télécharger le matériel nécessaire les liens vers le matériel je vous mets le lien qui va directement vers le tutoriel qui se trouve sur le forum dans la description et je n'ai qu'à vous souhaiter un bon remplacement de Air Link pour pouvoir bénéficier vous aussi de Apple CarPlay